Salut à tous, je suis très content de vous revoir sur ma chaîne, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai rencontré un champion, et pas n'importe quel champion, 9 fois médaillé d'or, 3 fois médaillé d'argent, dans cette vidéo, 9 titres de champion du monde, et 3 fois champion d'or, je vous remercie de regarder cette vidéo, et tout de suite, place aux champions ! Bonjour à tous, et merci de venir sur ma chaîne, aujourd'hui, je viens de tout juste livrer un nouveau téléphone, un champion, ouais, je vous dis, un champion, qui s'appelle donc Cyril Jonard, Cyril Jonard, qui est donc atteint de la maladie de Scheur, une maladie qui, malheureusement, donne une perte de vision totale et de surdité, donc, Cyril est aveugle et malentendant, et malgré son handicap, il a réussi à être, donc, prof de judo, il a ses diplômes, et en plus, il est 9 fois champion du monde de judo, je vous montre ici, ses médailles, puisque c'est pas commun du tout, il a quand même eu, des médailles, ici, dernièrement, il a été, donc, dernièrement, donc, ici, c'est sûr, sa médaille qui a été, donc, champion du monde ? Non, c'est la médaille de Jeux Olympiques Sourds, d'Aflampic, en Turquie, d'accord, c'est juste à côté, c'est la médaille de 2016, tournoi international en Angleterre, d'accord, et là, c'est la, de cette année, 2017, la médaille d'argent, championnat d'Europe en Angleterre aussi. Parfait, donc, ici, on en a encore une autre, puisque Cyril a énormément de médailles. C'est la championnat d'Europe Sourds en Arménie, et des autres, et de... Et ici, vous pouvez voir, donc, aussi, médaillé d'or, 9 fois médaillé d'or, champion du monde, 3 fois médaillé d'argent, donc, on a vraiment Cyril, qui est vraiment quelqu'un de très débrouillard, que vraiment, il faut faire passer cette vidéo, montrer cette vidéo à tout Cyril, qui est en disport, et a décidé de s'équiper d'un Smart Vision 2, donc, ce Smart Vision 2 va l'aider dans son travail, puisque, aujourd'hui, Cyril travaille à la mairie de Limoges, au dojo, en plus d'être professeur de judo, il est, donc, qu'est-ce qu'il fait exactement, d'ailleurs, au niveau du dojo ? Bonjour, tu fais quoi ? Travaille quoi, au dojo ? Au dojo, je travaille, au dojo, téléphone, gardien, ici, ou, si dans le dojo, je travaille, le mail, le cadrier, regarder, va mieux, relire, c'est le portable. Plus, si dans le portant, le personnel, on a beaucoup besoin pour le portable. Il travaille à la maintenance, l'organisation du dojo, donc, où il y a plusieurs événements, plusieurs sports, le judo, l'aïkido, la gymnastique, l'escrime, donc, il travaille là-bas, avec plusieurs événements, et toujours besoin de téléphone. D'accord. Donc, Cyril, lui, il a décidé, on avait testé plusieurs téléphones ? Il est ici, en train, donc, de tester le Smart Vision. On est en pleine formation, et Cyril est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il retient énormément les choses. Il travaille vraiment d'arrache-pied pour arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui, et c'est vraiment extraordinaire, le parcours de Cyril, donc, Jonard, qui, je répète, est quand même neuf fois champion du monde en e-sport, en judo, trois fois champion d'Europe. C'est vraiment pas du tout un petit parcours. Alors, Cyril a déjà eu une formation sur ZoomText, puisque, malheureusement, au fil des années, il a eu sa vision qui s'est détériorée, et donc, avant, il utilisait quand même assez bien ZoomText, c'est ça ? Je pense qu'avant, il utilisait ZoomText pour ses mails. Malheureusement, il a eu une perte visuelle conséquente, et ZoomText, il ne peut plus du tout s'en servir. D'ailleurs, Cyril aimerait se mettre au braille, ce qui est vraiment super pour lui, puisqu'il va pouvoir, grâce au braille, pouvoir relire, refaire des mails, grâce à des systèmes de plage braille. Cyril, qu'est-ce que le téléphone va pouvoir, donc, t'apporter ? Est-ce que, donc, le téléphone va pouvoir te servir lors de tes trajets, lors de tes prochains championnats ? Tu peux, au téléphone, tu peux, par exemple, pour le championnat, pour le déplacement ? Si, oui, moi, étranger, allez, compétition est finie, si, oui, on va, appeler, vous avez besoin de questions, un message, je vous regarde, puis répondre, ou je sois, je réponds, plus vite. Oui, avec le nouveau téléphone. C'est nouveau portable, je suis content, parce que, pour le prometténage, il va mieux, il va beaucoup plus rapide. J'ai une meilleure formation avec Christophe, du moins, comme bientôt. Merci beaucoup. D'accord, donc, aujourd'hui, tu vas avoir donc cette formation, donc, c'est moi qui suis venu te la faire. Donc, dans tous les cas, je reviendrai te revoir si besoin. Alors, est-ce que tu peux dire, aussi, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le prochain championnat que tu vas faire ? Prochaine, 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 au petit moment, c'est bon. Alors, vous avez besoin de compétition, 2016, le basité en somme, bientôt, en France, en e-sport, à Clermont-Ferrand. C'est le nouveau nom, ça s'appelle, para du dos. D'accord. Donc, c'est un championnat en e-sport, donc, à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu vas donc faire les prochains JO au Japon, là, actuellement ? Et qu'est-ce que tu veux au Japon, tu vas ? Si possible, on verra. Si, la tanteur, on verra. C'est pas encore. C'est pas encore. Bon, il faudrait quand même que tu puisses y aller, pour qu'aujourd'hui, tous les gens vont voir cette vidéo. Tu auras beaucoup de supporters qui vont t'encourager derrière. C'est pas. Je les ai arrêtés. J'ai arrêté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup... Beaucoup, beaucoup de supporters. Supporters veulent ensemble. D'accord. On verra. Si, 2018, ça va. J'ai désiré, euh... pouvoir aller à Tokyo. Mais attends, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Si ça va, attendez-vous. Si, 2023, bien, possible, qualifié, à des champions... Oui bien. Pour aider les supporters, pourquoi j'apporte pas qu'il est criminaux du judo? J'ai du gros Monsieur Carnot. Il en fait du judo. ok est-ce que à l'époque où tout a été champion est ce que tu as vu donc david douillet est ce que tu as pu communiquer avec david douillet oui là donc rencontré teddy riner ici je remontre un petit peu toutes ses médailles de cyril vous pouvez voir que il a vraiment beaucoup de médailles tu as pu discuter avec teddy riner déjà tu l'as rencontré tu as déjà rencontré teddy riner oui plusieurs fois une communication bien au début pour mes moyens j'ai déjà pensé qu'à l'habitude la communication sidérinaire mais l'affaire a doré beaucoup du jour en 2016 avant à rio préparation on a rigolé c'est pas qui c'est pas qui d'accord avec le smart vision 2 donc cyril va pouvoir lors de ses déplacements lors de son travail puisque comme je vous disais tout à l'heure cyril qui est un poste à la mairie au dojo de limoges c'est vraiment extraordinaire tout ce cas tout le parcours de cyril faut vraiment donner des applaudissements pour son courage pour tout ce qu'il a fait depuis des années c'est vraiment ultra extraordinaire en tout cas moi je le pense j'espère que vous aussi voilà donc on peut vraiment remercier cyril et sa femme donc pour cette petite interview que j'avais envie de vous faire partager moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker à partager au maximum si la vidéo vous a plu on va dire de demander à cyril un dernier petit mot pour dire aux abonnés voilà merci cyril et puis j'espère que on te verra pour les prochains JO je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et surtout partager au maximum cette vidéo c'est très important pour cyril il a besoin de sponsors il faut que les gens puissent le sponsoriser pour qu'ils puissent continuer cette aventure qu'il a entrepris depuis des années car aujourd'hui oui il y a bien une différence entre le monde des valides et le monde des non valides on a cyril qui a été neuf fois champion du monde et qui pourtant n'est pas du tout à la même hauteur que les grands champions valides n'hésitez pas à partager à liker on peut avoir facilement plus de 10 000 likes sur cette vidéo j'espère que vous allez la partager je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut cyril est un grand champion il a besoin de vous puisque aujourd'hui le monde des valides n'est pas du tout comme le monde des personnes en situation d'handicap cyril a vraiment besoin de sponsors donc il compte sur vous il compte sur vous pour partager cette vidéo au plus grand nombre pour que au moins des sponsors puissent le contacter et l'aider au maximum pour qu'il puisse continuer les jeux olympiques et les prochaines compétitions il a besoin de sponsors on compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo